Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du Paris Saint-Germain, où chaque jour vous êtes invité à plonger au cœur des dernières informations, analyses et rumeurs concernant l'une des plus grandes équipes de football du monde. Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs points clés qui ont récemment marqué l'actualité du club. Des transferts à surveiller, aux blessures qui perturbent l'équipe, en passant par les performances des joueurs et les ajustements tactiques de l'entraîneur Luis Enrique. Préparez-vous à une immersion complète et détaillée dans les coulisses du PSG. Ne manquez pas cette opportunité de rester à jour sur les événements marquants qui façonnent la saison des Parisiens. Mercato Estival, entre départ avorté et promesses tenues. Le Mercato Estival du Paris Saint-Germain a été l'un des plus attendus de cette saison. Chaque année, les supporters sont impatients de voir quels talents rejoindront les rangs parisiens pour renforcer une équipe toujours en quête de gloire, notamment sur la scène européenne. Cependant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Parmi les joueurs qui étaient pressentis pour quitter le club, Milan Skriniar, défenseur central, a fait beaucoup parler de lui. Décevant lors de sa première saison au PSG, l'international slovaque semblait être sur la sellette. Les rumeurs annoncent son départ comme imminent, mais à la surprise générale, aucun accord n'a été trouvé avec un autre club. Le marché des transferts s'est terminé et Skriniar est resté au PSG. Ce revirement a poussé l'entraîneur Luis Enrique à lui redonner une chance, notamment lors du dernier match contre Brest. Et Skriniar n'a pas été déçu. Sa prestation a été largement saluée, démontrant qu'il avait encore sa place dans cette équipe ambitieuse. Luis Enrique, en conférence de presse, n'a pas manqué de louer la performance de son joueur, a déclaré. Pour moi, à son poste de défenseur central, Milan a affiché un très haut niveau. Je suis très content de voir ses qualités et son niveau de football parce qu'il est capitaine de sa sélection avec une expérience de très haut niveau. Une déclaration forte qui montre que Skriniar a su regagner la confiance de son entraîneur, mais aussi celle des supporters. Analyse de la performance de Skriniar, une rédemption en vue, en y regardant de plus près, le cas Skriniar est fascinant. Il illustre parfaitement la dynamique d'un joueur qui, malgré les doutes, parvient à inverser la tendance et à prouver sa valeur. Si son adaptation à la Ligue 1 avait été jugée insuffisante lors de la saison précédente, ce match contre Brest marque peut être un tournant dans sa carrière parisienne. Une solide présence défensive, des duels remportés et une lecture de jeux affûtés, Skriniar a montré des signes encourageants qui pourraient faire de lui un pilier défensif pour le reste de la saison. Le rôle de Luis Enrique dans cette rédemption ne doit pas être minimisé. L'entraîneur espagnol a su redonner confiance à son défenseur, le motivant à se dépasser. Cette gestion humaine est une qualité essentielle dans un club comme le PSG, où la pression est constante. Pour Skriniar, ce match pourrait bien être le début d'une nouvelle aventure sous le maillot parisien. Reste à savoir s'il saura confirmer ses performances lors des prochaines échéances, notamment en Ligue des champions où le PSG aura besoin de bases défensives solides. Randall Colomuani, des ambitions sans limite. Le marché des transferts a également été marqué par l'arrivée de Randall Colomuani. L'attaquant français, révélé à l'Entracht Frankfurt, a rejoint les rangs parisiens avec de grandes attentes sur les épaules. Cependant, son intégration ne s'est pas faite sans accroc. En effet, depuis son arrivée, Colomuani peine à retrouver la précision et l'efficacité qui faisaient de lui l'un des attaquants les plus redoutables de la Bundesliga. Ce manque de régularité a suscité des doutes parmi les supporters, mais le joueur reste confiant. Interrogé par Telefoot, il a déclaré. Je viens d'arriver au PSG, je n'ai pas encore prouvé. C'est à moi de continuer à travailler, de répondre présent quand le coach va m'appeler, et ça va aller. Avec le PSG, je retrouve le sourire, de la confiance, c'est de mieux en mieux. Des paroles pleines de détermination qui laissent entrevoir un avenir prometteur pour l'attaquant. Colomuani, bien qu'il n'ait pas encore atteint son plein potentiel avec le PSG, pourrait très bien s'imposer comme une figure clé dans les mois à venir. Avec la blessure de Gonzalo Ramos, il aura sans doute davantage d'opportunités pour montrer l'étendue de son talent. Son défi sera de retrouver la précision qui faisait de lui une menace constante en Allemagne, tout en s'adaptant aux exigences du jeu parisien. Zienruji Donnarumma, un forfait qui pèse lourd. Le PSG n'est pas à l'abri des coups durs, et l'annonce du forfait de Zienruji Donnarumma pour le match de Ligue des champions contre Geron est une véritable épine dans le pied. Le gardien italien, essentiel dans la victoire face à Brest, souffre d'une gêne musculaire à la cuisse droite. Une absence qui pourrait coûter cher au PSG, surtout en Europe où chaque détail compte. L'absence de Donnarumma soulève une question importante. Qui pour le remplacer ? Le PSG dispose de plusieurs options, mais aucune ne semble à la hauteur de l'international italien. Cette blessure rappelle à quel point la profondeur de l'effectif parisien est primordiale, surtout dans une saison où les matchs s'enchaînent à un rythme effréné. Luis Enrique devra faire preuve de créativité pour pallier cette absence. Si Donnarumma ne revient pas rapidement, le PSG pourrait être contraint de revoir ses ambitions en Ligue des champions, une compétition où le moindre faux pas peut être fatal. Ousmane Dembélé, l'arme fatale du PSG Ousmane Dembélé est sans doute l'un des joueurs les plus en forme du PSG en ce début de saison. Auteur d'un doublé lors de la victoire contre Brest, l'élier parisien a montré qu'il était capable de porter l'équipe sur ses épaules. Après un passage brillant en équipe de France, Dembélé semble avoir retrouvé toute sa confiance et sa précision devant le but. Luis Enrique ne cache pas son admiration pour le joueur. Après le match contre Brest, il a déclaré « Il est heureux, il est plus confiant qu'avant ». Une phrase qui résume bien l'état d'esprit de Dembélé. Ce joueur, souvent sensible pour son irrégularité, semble avoir trouvé une nouvelle dynamique sous les couleurs parisiennes. Son coéquipier Canin Lee a également salué sa performance. Ousmane Dembélé est un très grand joueur qui fait toujours beaucoup de différences et j'espère que ça va durer encore longtemps. Ces mots témoignent de l'importance de Dembélé dans le collectif parisien. Si l'élier continue sur cette lancée, il pourrait bien devenir l'un des hommes forts du PSG cette saison. Fabian Ruiz, un renouveau inespéré. Parmi les autres joueurs qui se sont illustrés récemment, Fabian Ruiz mérite une mention spéciale. Le milieu de terrain espagnol, souvent pour son irrégularité, a réalisé une prestation de haute volée contre Brest, inscrivant un mesplandide. Ce match semble marquer un tournant pour Ruiz, qui avait connu des débuts difficiles avec le PSG. Luis Enrique n'a pas manqué de souligner l'importance de ce mai, déclaré. Il m'a dit d'être tranquille, que quand j'ai le ballon, je dois jouer, avoir confiance en moi. Un discours qui semble avoir porté ses fruits, puisque Ruiz a livré une performance impeccable. Le milieu espagnol pourrait bien devenir une pièce maîtresse du dispositif de Luis Enrique, surtout avec les blessures de Vitina et Warren Zahir Emery. Ruiz aura l'occasion de prouver qu'il peut être régulier et décisif, aussi bien en championnat qu'en Ligue des champions. Lamin Yamal, le rêve avorté du PSG. Enfin, comment ne pas évoquer le cas de Lamin Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone qui a fait chalirer toute l'Europe cet été. Le PSG avait tenté de s'offrir les services de ce talent hors du commun, mais le club catalan a résisté à la tentation financière. Une offre de 250 millions d'euros avait été formulée, mais le Barça a préféré miser sur l'avenir avec Yamal. Ce refus montre à quel point Barcelone croit en son jeune joueur, qui rappelle à bien des égards Lionel Messi à ses débuts. Pour le PSG, cette piste pourrait bien revenir dans les années à venir, surtout si le club catalan continue à avoir des difficultés financières. Mais pour l'instant, le PSG devra se concentrer sur d'autres cibles. Le futur du PSG reste plein de promesses. Entre les talents émergents comme Randall Colomuani et les stars confirmés comme Ousmane Dembélé, le club a toutes les cartes en main pour briller sur la scène nationale et internationale. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée à l'actualité du Paris Saint-Germain. Comme vous avez pu le constater, la saison du PSG est pleine de défis et de rebondissements, avec des moments de tension mais aussi d'espoir. Entre les blessures qui frappent certains joueurs clés, les ajustements tactiques sous la direction de Luis Enrique, et l'intégration des nouvelles recrues, chaque match est un test pour cette équipe en quête de gloire. Le PSG dispose d'un effectif riche et varié, composé de jeunes talents prometteurs et de stars confirmés, qui, ensemble, forment un collectif capable de viser très haut. Chaque joueur, du gardien à l'attaquant, doit relever des défis personnels et collectifs pour répondre aux attentes des supporters et des dirigeants. Les ambitions sont grandes, et l'équipe doit trouver le bon équilibre pour affronter les nombreuses compétitions qui l'attendent, de la Ligue 1 à la Ligue des champions. Mais ce qui ressort surtout, c'est la capacité du PSG à surmonter les obstacles et à se réinventer face aux imprévus. Les blessures, par exemple, bien qu'inquiétantes, ont permis à d'autres joueurs de se révéler et de montrer tout leur potentiel. Les ajustements tactiques, parfois risqués, sont la preuve que Luis Enrique cherche sans cesse à trouver la formule parfaite pour que son équipe atteigne l'excellence. Avec un effectif aussi ambitieux, le PSG a les moyens de surmonter les épreuves et de viser les plus au sommet. Que ce soit sur la scène nationale ou européenne, les Parisiens ont la capacité de s'imposer comme une force dominante, à condition de rester unis, concentrés, et d'éviter les pièges qui se dresseront sur leur chemin. Les prochains mois seront cruciaux pour voir si cette équipe, riche en talent, peut véritablement réaliser ses rêves de conquête. Restez connectés pour suivre l'évolution de cette saison palpitante et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Ensemble, plongeons au cœur de l'aventure du PSG, où chaque match, chaque décision et chaque performance peut marquer l'histoire du football.